C'est un épisode qui appuie très bien le ton de cette nouvelle série par rapport à l'ancienne et je comprends aisément pourquoi il y a des gens qui n'aiment vraiment pas parce que je ne vous cache pas que c'est loin d'être la même chose et c'est loin d'être au même niveau quand on voit un peu comment c'est traité parce que l'histoire de base n'est pas mauvaise mais c'est juste la façon dont c'est exécuté et la façon dont on crée les remplissages Les remplissages il y en avait déjà dans la saison 1 mais à quelques détails près ils n'étaient pas aussi gamins c'est à dire qu'ils n'étaient pas non plus ultra matures mais ils n'étaient pas exagérément gamins comme ça et on ressent vraiment le côté exagérément gamin des remplissages en fait et là plus qu'avant je le ressens pleinement dans cet épisode et là ça pose de façon claire et nette pour moi que ça vaudra jamais la première saison ça ne veut pas dire que ça va être atroce d'ailleurs je ne trouve pas cet épisode atroce mais ça essaiera jamais d'atteindre la maturité de la première saison qui n'est pas non plus excessive c'est pas non plus une première saison ultra mature mais elle ne s'abaisse pas à atteindre des pics aussi puériles et je sais que je dis ça avant même d'avoir commencé quoi que ce soit mais s'il y a bien un truc qu'il faut retenir de mon impression sur cette série c'est ce que je viens de dire là donc l'épisode commence avec nos héros à bord du Grand Condor qui croise comme par hasard des moines Shaolin on verra que ce soit des moines Shaolin qui font une sorte de marche rituelle ou un truc comme ça en tenant des torches je ne sais pas exactement comment ça marche n'hésitez pas à me le dire c'est pas précisé dans le petit documentaire rapide de fin et Esteban et compagnie qui sont un peu curieux sachant que la nuit va bientôt tomber se posent dans le coin pour savoir un peu ce qu'il en est et c'est là qu'on a une scène qui est plutôt sympathique mais s'est amenée un peu bizarrement c'est à dire que alors que Esteban et Zia décident d'aller un peu s'amuser dehors voir un peu ce qu'il y a il y a Tao qui décide de rester dans le Grand Condor pour déchiffrer un peu le livre que Ambrosius lui a confié et je ne comprends pas trop l'intérêt étant donné que la nuit va bientôt tomber tu n'auras pas trop le temps de le faire Tao tu vas avoir quoi 20-30 minutes après la nuit va tomber tu ne pourras plus lire donc tu perds un peu ton temps donc ça amène Esteban et Zia à lui faire une petite farce pour le forcer à sortir du Grand Condor sachant qu'il force donc le cockpit du Grand Condor à se fermer avec leur collier et Tao s'en sort in extremis sachant qu'il aurait pu être coupé en deux à part la fermeture du cockpit mais c'est pas grave il n'allait pas partir par là et donc ouais c'est un peu bizarre la façon dont ça venait mais après il y a un moment assez mignon entre ces trois là qui s'amusent tels les enfants qui sont et donc c'était plutôt bien fichu mais alors qu'ils s'amusent Esteban tombe sur une conversation entre un homme un peu énigmatique entre guillemets qui porte des vêtements qui le voile bien et deux bandits et lorsque Taosia arrive il faut un peu trop de bruit et ils se font repérer et c'est alors qu'ils sont obligés de fuir un petit peu les deux bandits et se retrouvent comme par hasard dans leur espèce de maison repère et j'en parle les bandits c'est la même chose que les pirates je veux dire en termes de design c'est super proche même même faciès même façon de réagir un truc dont je n'ai pas parlé dans les épisodes précédents mais ouais les pirates avaient cette espèce de manie chiante d'avoir leur rire sardonique exagéré de merde à chaque fois vous savez allez on est méchant c'est chiant c'est super chiant une fois ça va et à chaque épisode direct les bandits nous font ce truc là donc ouais les bandits ils s'en prennent aux enfants pour savoir ce qu'ils font là je ne sais pas exactement ce que c'est comme type de bandits on n'en dit pas beaucoup plus sur eux pour l'instant sachant que là aussi ça va être une histoire qui va se tendre sur plusieurs épisodes et ils se font sauver par chance par un moine Shaolin qui est passé par là donc au début l'action n'est pas trop mal après je ne comprends pas très bien ce qui leur est passé par la tête mais ils décident de faire des plans fixes c'est à dire qu'ils se barrent à plan fixe, plan fixe je veux dire c'était super cool au début pourquoi vous faites des plans fixes histoire de rendre ça comique, humoristique pas incompris ce délire enfin bon le moine les sauve mais il y a le chef des bandits qui n'est pas totalement HS et c'est là que Mendosa intervient parce qu'il était à la recherche des enfants lui aussi et empêche le chef des bandits de s'en prendre au moine Shaolin mais il se fait avoir par une ruse complètement débile genre il dit me faites pas de mal je serai sage je serai sage et puis Mendosa se dit ok très bien je regarde plus et il se fait avoir par une prise voilà il lui fait une prise il l'envoie à Valdingué sur une table et il se barre pour revenir plusieurs minutes plus tard dans ce même coin où on aura laissé les autres bandits donc ouais on sent que vous êtes vachement organisé donc ouais il n'y a pas l'autorité pour faire arrêter ce genre de personne apparemment je ne sais pas exactement comment ça se passait en Chine mais apparemment on tolère ce genre de bandits de groupes néfastes dans ces endroits là ok hein moi je connais pas très bien la culture chinoise de l'époque c'est juste que ça fait bizarre pour moi de laisser ces gens là comme ça ils sont pris une raclée c'est pas grave ils vont s'en remettre et ils vont continuer de faire Chine le monde après super on est content c'est... je sais pas ça me fait bizarre mais bon le truc qui me fait le plus bizarre assez étrangement c'est que Mendoza est blessé suite à ça mais vraiment pas gravement mais il a vraiment une côte pas cassée mais quelque chose de ce genre là il est sincèrement blessé il ne peut plus bien se tenir debout donc ils sont forcés de se rendre au village Shaolin qui les accueille parce que bon ils ont été sympas etc et Mendoza est donc obligé de tenir le lit et donc c'est une excuse d'un peu forcée pour qu'il reste plusieurs jours enfin quelques temps dans ce village histoire de faire passer toute l'intrigue là dessus et je sais pas trop pour moi ça fait tellement bizarre que vous suiviez une logique autour de ce genre de choses maintenant alors que dans plusieurs épisodes vous avez vu des gars se faire balancer de plusieurs dizaines de mètres se prendre des trucs des tollés bien plus graves que ça et s'en relever en étant à peine en étant à peine un peu mal là maintenant c'est grave il s'est pris une prise là il souffre vraiment on est réaliste pour une fois ça fait bizarre ça fait bizarre je dis ça comme ça mais bon c'est une excuse pas affreuse pour amener l'intrigue pour faire en sorte que nos héros restent au même endroit quelques temps ok très bien pourquoi pas ça amène aussi à un moment que j'ai trouvé lourd dingue autour de Sancho et Pedro parce que faut toujours dire ces moments là où donc les moines leur proposent de manger mais avant il faut prendre un pain et la notion de bain ça les fait fuir comme la peste Sancho et Pedro je ne savais pas qu'ils en étaient à ce stade ça va j'ai pris un bail il y a un an c'est bon on peut passer tout de suite au dîner c'est ce qui déguise punaise vous les faites tomber encore plus bas que dans la saison 1 je ne savais pas que c'était possible mais vous y êtes arrivé là je vous jure il me gonfle et donc on a tout un remplissage de 3 bonnes minutes où ils échappent aux gars qui veulent leur faire prendre un bain où ils se font coincer dans un temple d'entraînement à la Kung Fu Panda parce que je suis sûr que je suis sûr que ce genre de truc c'est pas ça marche pas comme ça il y a des tas de petits piliers dans une salle qui fait que quand on monte dessus il y a des petits pièges qui s'activent donc un marteau géant une grosse boule à pique c'est à dire qu'il peut vous tuer super facilement ça existe vraiment il y a vraiment ce genre de truc chez les Shaolin parce que c'est pas non plus expliqué dans le documentaire et je serais très curieux de savoir ça parce que c'était exagéré dans Kung Fu Panda parce que Kung Fu Panda c'est un peu exagéré comme univers là ça essaye de dépeindre un peu le monde des moines de Shaolin de façon légèrement révéritique quand même j'ai le sentiment c'est un peu ça je trouve ça un peu bizarre enfin voilà c'est une excuse pour leur faire faire les andouilles pendant 3 minutes pour rien ça n'apporte absolument rien après j'avoue que je préfère les voir faire les andouilles sans que ça ne joue un rôle dans l'intrigue parce qu'à nouveau c'est encore plus gonflant quand c'est le cas mais perte de temps affreuse je déteste ça et c'est des moments gags qu'on n'aurait jamais eu dans la saison 1 je veux dire on a tendance à forcer les moments gags autour de Sancho et Pedro dans la saison 1 et c'est un peu lourdeau mais là c'est un cran au-dessus c'est vraiment un cran au-dessus c'est un peu gavant enfin bref pendant ce temps là on a Zara S donc Zara S le gars en costume rouge grosse voix mystérieux tout ça qui apparaît dans le repère des pirates enfin des bandits qui se montent déjà ultra méga badass un point quasi irréaliste c'est à dire que ouais il se prend une chaise en pleine gueule sans que ça ne fasse rien il sait tous les gérer sans problème sans que ça le fasse qu'on soit peu sourcillé et donc il demande au chef des bandits où sont nos héros le chef des bandits lui dit qu'ils sont dans le village Shaolin et il dit ok très bien il faut que j'aille à Pekka maintenant ça servait à quoi ? à part nous rappeler qu'il existe je ne sais pas alors ça semble être une une possibilité une une piste une suggestion que Zares et Ambrosius seraient peut-être la même personne j'en sais rien c'est pas du tout le même gabarit quand même faut dire ce qu'il est mais bon peut-être qu'il gâche ça sous son sous sa veste rouge sous son costume c'est pas impossible j'en sais rien je sais pas mais voilà je comprends pas très bien l'utilité de ce truc pourquoi il vient demander où sont où est notre groupe aux pirates du coin déjà pourquoi ils demandent ça aux bandits du coin je n'oublie pas pourquoi ils les auraient perdu de vue à ce moment là quand ils sont elles ont atterri chez les bandits c'est pas de logique pour moi c'est juste histoire de dire ah Zares existe j'en sais rien étant donné qu'ils se barrent vers Pekka parce que c'est leur prochaine destination j'ai envie de dire ouais c'était juste un rappel très maladroit que Zares existe je suis content il existe je sais pas il a la classe il a vraiment un côté qui me plaît bien Zares mais c'est pas en le forçant comme ça que vous allez le rendre plus intéressant au contraire c'est enfin bon c'est un détail mais il y a beaucoup de détails de remplissage très superflus et un peu gênant dans cet épisode enfin bon un truc qui n'est pas un détail de remplissage et qui passe correctement c'est le fait que Esteban croit reconnaître en un des moines Shaolin la personne qui traitait avec deux des bandits plus tôt et il réfléchit pas trop plus que ça sur le coup mais la nuit lorsque une personne mystérieuse on sait pas exactement si c'est le fameux moine en question ou si c'est quelqu'un d'autre ou au suspense vient déposer un serpent dans leur chambre à lui et à Tao il y a de quoi avoir des doutes mais heureusement Pichou est là pour prévenir Esteban qu'un serpent est dans sa chambre sachant que Esteban le saisit même pas c'est à dire que il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre il se lève il fait pas gaffe que le serpent est là en fait donc je sais pas est-ce que ça va rejouer un rôle genre le serpent est maintenant sous sa couverture quoi il s'est levé il a mis le serpent sous sa couverture sans faire gaffe est-ce que quand il va retourner dans sa chambre il y aura un suspense par rapport au fait que ce serpent est toujours là ce serait bien plutôt que dire on s'en fout ce serpent n'existe plus j'espère que vous le ferez et donc il essaye de prévenir Tao que quelqu'un était dans sa chambre mais Tao le croit pas et puis Esteban dit demande à Pichou et Pichou dit Pichou dit rien c'était un langage articulé on l'a vu pourquoi tu confirmes pas ce qu'Esteban dit je n'ai pas compris ce délire je n'ai vraiment pas compris et donc suite à ça il voit les deux petits élèves du moelle en question qu'on avait vu rapidement avant rentrer dans une pièce de façon un peu mystérieuse ils les suivent et puis ça se termine sur un suspense ils se font repérer par quelqu'un et ils crient avec des expressions exagérées parce qu'il y a absolument aucun suspense vu comme c'est montré je sais pertinemment que les personnes qui les ont surpris c'est les deux autres gamins deux jeunes jeunes petits moines et qu'ils ne font pas quelque chose de louche en fait ils étaient venus là pour un truc qui était plutôt innocent et donc ça va être copain entre ces quatre là c'est évident c'est évident que ça ne va pas être ça encore que si je me trompe je m'excuserai mais c'est évident que ça ne va pas être ça donc quand on termine sur ce cliffhanger à la con parce que oui vous adorez le cliffhanger ce genre de cliffhanger vous adorez est-ce que c'est pour compenser le fait que vous avez coupé à peu près tous les cliffhangers dans la saison 1 pour donner des espèces de petites fins heureuses rapides des fins un petit peu optimistes rapides à chaque épisode parce qu'à nouveau ça c'est un truc qu'ils ont fait dans la saison 1 dans la VF en modifiant la VO c'était très sympa ça mais c'est pas en créant des cliffhangers forcés que ça va amener à grand chose que ça va compenser grand chose ça se termine là et c'était acceptable passable à peu près rien de transcendant vraiment il y a beaucoup de moments forcés de remplissage pas génial et il y a quand même un petit mystère un peu d'action pas mal faite qui garde un petit peu en haleine ce n'est pas atroce vraiment pas atroce mais ça n'a rien de transcendant donc comme je l'ai dit c'est ça une bonne base d'histoire mais vous surcompensez ça avec énormément de moments gamins de remplissage parce que vous savez pas quoi faire qui gênent un peu l'appréciation de la chose je trouve que l'intrigue de base est pas mal c'est à dire qu'il y a une espèce de le truc pas net qui se passe entre les bandits du coin et un moine qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se trame derrière nos héros sont imbriqués là-dedans comment ils vont aider un petit peu à résoudre ça c'est cool c'est pas non plus sensationnel mais c'est cool j'ai j'ai vu bien pire largement pire mais il faut que vous forciez pas mal le truc gamin et c'est dommage parce que ça aide pas particulièrement à être pris là-dedans après c'est pas non plus rédhibitoire ça arrive à passer à peu près comme je l'ai dit mais ouais on sent vraiment une ambition moins forte que celle de la première saison et c'est c'est un peu gênant voilà ça ça devient pas atroce mais c'est un petit peu gênant à cause de ça on verra bien si ça se poursuit correctement par la suite à bientôt pour l'épisode 8 Bye